Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, donc aujourd'hui nous allons voir comment contre-manipuler un manipulateur, un pervers narcissique. Donc en fait quand vous ne savez pas fouiller, la seule solution c'est de vous mettre à distance de façon psychologique. Alors comment on fait ça ? Il faut savoir que vous aurez quand même toujours un impact. Le fait d'être en contact est la moins bonne solution de toute façon, le mieux étant toujours de rompre le lien et de partir refaire sa vie ailleurs, de partir sur d'autres continents, pourquoi pas. De mettre parfois de la distance physique aussi va permettre de vous protéger tout simplement. Vous entourer d'autres personnes peut aussi être une protection et surtout la meilleure protection c'est celle qu'on a à l'intérieur de nous. La première chose à faire c'est évidemment renforcer la confiance en soi, ne plus perdre confiance en soi et ne plus écouter ce que nous dit cette personne, ne plus en tenir compte si vous voulez. Ça c'est une bonne façon de se mettre à distance, une bonne façon de se protéger. Donc on se dit ok, je sais de qui ça vient donc je n'en tiens pas compte tout simplement et donc ça veut dire que je dis oui 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 mais je n'en ferai rien, je ne réagis plus à ce que dit le pervers narcissique ou je réagis avec humour, c'est une autre façon en fait de les déstabiliser. Donc répondre à côté de la question, changer de sujet comme eux font ou attaquer même leur propre ego est une façon de bien se défendre. Attention par contre si vous attaquez leur ego qu'ils peuvent devenir beaucoup plus violents physiquement et verbalement donc si vous avez affaire à quelqu'un qui est de toute façon physiquement plus fort que vous ou que vous pouvez craindre au niveau physique alors ne faites surtout pas ça restez plutôt évasif quand on vous pose des questions dites le moins possible sur vous, sur votre vie intime, sur votre vie personnelle, sur ce que vous faites, sur qui vous fréquentez. Donc les pervers narcissiques adorent connaître tous les détails de votre vie parce que c'est comme ça qu'ils vont mieux vous manipuler. Donc la première chose à faire c'est évidemment de ne pas dire. Si vous ne savez pas ne pas dire alors ce que vous pouvez faire c'est dire quelque chose d'incohérent ou bien de répondre avec humour ou bien ça peut être aussi d'inventer quelque chose. Donc c'est-à-dire de répondre quelque chose comme de dire simplement qu'on a envie de quelque chose alors qu'en fait on a envie de l'inverse. Pourquoi faire ça ? Et bien tout simplement parce que les manipulateurs savent de quoi vous avez envie, besoin, etc. Et vont faire toujours l'inverse de vos besoins, de vos envies. Si vous voulez du coup les contrecarrer, ce que vous devez faire c'est le dire exactement l'inverse de vos besoins de façon en fait à non plus à ce qu'ils vous attaquent mais à ce qu'ils vous satisfassent d'une autre façon. C'est ce qu'on appelle la contre-manipulation. On ne peut faire ça que quand on a vraiment bien compris leur manœuvre, qu'on a bien compris qu'on a à faire un pervers narcissique et pas à autre chose et qu'on a bien compris que la personne systématiquement allait faire l'inverse de ce qu'on lui demande. Donc autrement dit si vous êtes amoureux de quelqu'un, vous lui faites croire que vous n'avez rien à faire de cette personne donc ça il déteste et généralement ça va les faire fuir aussi. En fait quand justement vous allez utiliser des manœuvres de contre-manipulation ils vont se méfier de vous, ils vont se détourner de vous, ils vont se mettre à distance, ils vont éventuellement aussi vous accuser, vous essayez justement de faire tomber vos défenses mais ne lâchez pas, soyez certain justement que vous faites quelque chose qui fonctionne s'ils réagissent de cette façon là. Donc effectivement quand on a affaire à un manipulateur, il va sélectionner ou elle va sélectionner la personne qui est le plus manipulable de qui on peut se nourrir allègrement. Plus vous allez mieux vous défendre et plus vous allez être tranquille aussi. Donc ça veut dire que cette personne va passer à une autre personne, va s'attaquer à une autre personne parce que ça ne fonctionne plus avec vous tout simplement. Donc effectivement on a quand même toujours main mise sur les choses. Avec un manipulateur on a l'impression qu'effectivement on n'a pas en main la situation mais détrompez-vous. Une fois que vous avez compris ça, et c'est bien pour ça que je fais toutes ces vidéos et tous ces podcasts, c'est pour vous faire comprendre ce dans quoi vous êtes. Une fois que vous avez bien compris comment ils fonctionnent, à ce moment là vous pouvez les dérouter, vous pouvez jouer avec. Attention de ne pas jouer avec trop loin non plus parce que si c'est jouer pour jouer et que vous êtes initiateur final des attaques, ce n'est plus une bonne chose parce que vous prenez plaisir aussi peut-être à ces relations qui sont biaisées et malheureusement vous allez vous habituer à ce type de relation là c'est-à-dire que ça va impacter aussi vos autres relations potentielles. Donc attention que la manipulation c'est aussi quelque chose de fascinant quand on comprend ce que c'est et ça peut aussi vous donner une sorte de fascination pour cette personne et vous empêcher de vous détacher. C'est pour ça que le mieux c'est toujours de vous mettre à distance, de vous détacher mais si vous n'avez pas d'autre choix que de fréquenter cette personne là, et bien contre-manipulez. C'est-à-dire que quand quelqu'un va vous faire une critique que vous savez être une attaque, vous allez dire « Oh merci, merci chère madame par exemple pour vos remarques, je vais en tenir compte, ça va me permettre de m'améliorer, je suis très touchée par votre affection » et donc autrement dit vous retournez les choses, vous faites comme si la personne vous apportait de l'amour, du soutien, des encouragements alors que vous savez très bien que c'était une attaque et donc cette personne est déstabilisée. Et le mieux c'est que vous allez en redemander, donc redemander de ces attaques là, ça va faire en sorte que l'autre se dise « Merde, ça lui fait plaisir » et en fait il déteste les personnes qui sont masochistes donc dans le sens où une personne masochiste, quand vous avez le sadomaso, le fameux rapport à ce niveau là, la personne masochiste prend un certain plaisir à être en situation de faiblesse, de dominer, etc. Donc faites croire qu'en fait ça vous fait du bien, que vous éclatez ou mettez-vous à rire, à faire de l'humour et à répondre aussi à côté de la plaque. Si par exemple la personne vous attaque parce que vous n'avez pas de travail par exemple, ça fait partie de la vie, il y a parfois des situations où nous sommes en situation de faiblesse, admettons que vous n'avez pas de travail ou un travail qui ne vous convient pas, la personne va vous attaquer justement sur ce qui vous blesse ou fait mal. Donc autrement dit, au lieu de fuir cette attaque là en évitant la question, etc., en vous montrant mal à l'aise ou en étant en colère, donc la personne adore, les pervers narcissiques adorent que vous vous mettiez en colère parce que ça montre qu'ils ont touché un point sensible et qu'ils vous ont fait mal. Généralement c'est ce qu'ils cherchent. Par contre si vous dites « Oh mais non, il n'y a pas de problème, tu sais moi j'aime bien ma situation, tout va bien en fait, je trouve qu'en fait je m'éclate et je n'ai plus envie de trouver du boulot », vous faites croire à la personne que votre situation vous convient et c'est fortement à parier que la personne ne va pas revenir sur ce sujet là parce qu'il n'y a plus de point d'accroche, d'attaque justement possible. Donc évidemment vous allez possiblement feindre ces réactions là, mais peut-être ce ne sera pas non plus fin. Quand vous comprenez que vous êtes en relation avec un manipulateur pervers narcissique, ce qui va se passer c'est que vos sentiments peuvent tout à coup s'effondrer. En fait ce ne sont pas vos sentiments qui s'effondrent, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de réel sentiment, puisque ce n'est pas une personne constrite, vous n'étiez pas amoureux de cette personne là et vous vous rendez compte que ce n'est plus intéressant, du coup ça s'effondre, du coup vous n'avez même pas besoin de faire semblant de ne plus être attaché parce qu'en fait ça vous indiffère et peut-être potentiellement vous avez d'autres personnes autour de vous qui vont vous correspondre mieux et vous allez vous concentrer là-dessus et donc du coup être beaucoup moins impacté par les pervers narcissiques à ce niveau là. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque part vous avez mis un paravent sans vous en rendre compte, vous êtes défendu correctement, ça peut être en amitié, retrouver un très bon ami par exemple et ne plus avoir besoin du pervers narcissique parce qu'on ne passe plus de temps avec cette personne là, on arrive à se détacher, même si ça reste peut-être, on le fréquente peut-être au niveau des cours et des choses comme ça ou au niveau de l'entreprise, et bien même si vous voyez encore cette personne là, ça ne vous fait plus autant de tort parce que vous avez d'autres amis ou parce que vous vous êtes rassuré sur vos capacités à être un bon ami ou vos capacités à être en couple à long terme, vos capacités intellectuelles et tout ça. Donc plus vous allez être rassuré sur vos capacités à vous, plus vous allez croire en vous, plus vous allez avoir confiance en vous en fait, plus vous aurez de preuves que vous ne valez pas rien, qu'en fait c'est le pervers narcissique qui se trompe dans les conseils qu'il vous donne, et bien alors plus vous, vous allez vous sentir apaisé et moins la personne en question va vous attaquer parce que moins vous serez touché par ces attaques là. Donc au final, plus vous faites semblant d'être impassible, insensible, etc. ou plus vous l'êtes réellement et plus les pervers narcissiques vont se détourner de vous. Malgré tout, il faut savoir que ça peut prendre un certain temps. Si le jeu est en place depuis de longues années, comme si vous êtes en couple depuis par exemple plus de 20 ans avec ce type de personne, forcément que cette personne là a l'habitude de se nourrir chez vous quelque part, de prendre plaisir à vous faire souffrir, et donc cette habitude là va perdurer. Donc autrement dit, le pervers narcissique ne va pas passer directement à quelqu'un d'autre, va encore venir vous relancer, va essayer d'autres façons. Donc parfois ça peut être en répondant à de la colère, puis la colère ne fonctionne plus, du coup ils vont se montrer en position de faiblesse et essayer de vous amaduer en pleurnichant, etc. Puis ça ne fonctionne plus, du coup ce qu'ils vont faire c'est se montrer impassible, et peut-être qu'alors leur froid d'or va faire qu'ils vous faisaient peut-être souffrir dans le passé, va faire en sorte que peut-être vous pourriez en souffrir à nouveau. Et puis ça ne fonctionne plus. Donc il faut de toute façon qu'ils expérimentent plusieurs techniques qu'ils connaissent, jusqu'à ce qu'aucune ne fonctionne, et que vous teniez le coup tout ce moment là. Donc ça veut dire que surtout ne faiblissez pas à un moment donné, parce que c'est ce que les pervers narcissiques attendent. Ils jouent avec vos sentiments, ils n'en ont pas eux-mêmes, donc c'est facile pour eux de jouer avec, et de vous présenter tous des cas de figures différents, de vous remettre dans des situations qui jadis fonctionnaient en fait. Donc évidemment ils vous ont étudié en détail, et évidemment ils vont essayer d'appuyer précisément là où se trouvent vos faiblesses. Donc essayez de ne pas réagir de la même façon avec eux qu'avec les autres personnes, n'oubliez pas que les autres personnes ne fonctionnent pas comme ça, et c'est important de se centrer sur le fait que d'autres personnes existent, et vous allez, vous en tout cas, avoir l'affection, l'attention, l'amour, etc. que vous cherchez ailleurs. Donc ça c'est important de le savoir et de se concentrer là-dessus. Déjà de le trouver en soi, c'est super important, parce que plus vous allez vous aimer, et moins vous accepterez de vous laisser dégrader par une autre personne. Donc ça veut dire que votre image, etc. est peut-être plus si importante que ça quand vous vous aimez vraiment, et donc du coup, l'autre, même s'il vous attaque au niveau des apparences et tout ça, vous allez vous dire, oui mais bon, moi je sais qu'au fond de moi, je sais que je suis une bonne personne, je sais que je vaux mieux que ce que cette personne voit, et je sais aussi que les conseils que cette personne me donne sont fondés sur rien du tout, en fait, que cette personne n'y connaît rien à mon métier. Par exemple, si c'est une personne qui attaque mon métier, mais n'y connaît rien, n'a pas le diplôme, forcément, je vais me dire, cette personne n'y connaît rien, c'est juste de la jalousie, c'est juste de l'envie, c'est juste pour me dégrader ou pour me faire mal, et donc le but c'est juste ça, donc c'est pas d'évaluer réellement mes compétences que cette personne fait, c'est plutôt essayer simplement de blesser pour blesser. Je ferai un autre métier, cette personne irait aussi s'y connaître, donc voilà, ça c'est important de le savoir, et donc du coup, on est beaucoup plus zen avec ça, beaucoup plus zen avec ses réelles compétences. On va plus chercher comme avant à se dire, ah merde, est-ce que j'ai vraiment bien fait mon boulot, est-ce que je ne voudrais pas me former plus, ou est-ce que je n'ai pas foiré quelque part, on ne va pas chercher des défauts chez soi, si vous voulez, on va plutôt les attribuer à l'autre, le discours de l'autre est rendu à l'autre, si vous voulez, et donc on prend plus ça comme argent comptant, au contraire, on va analyser les choses, on va les décortiquer, on va se dire, ah ok, je sais ce que tu es en train de faire, et je vais te prendre dans ton propre jeu, parce qu'à partir du moment où finalement, vous voyez le piège qui est tendu, vous savez aussi le retendre aux pervers narcissiques, qui eux ne peuvent pas sortir de ça, ils ont des techniques précises, qui sont effectivement bien rodées, mais une fois que vous sortez de ça, et bien, qui est gagnant, c'est plus les pervers narcissiques, ils sont complètement déroutés, et ça, c'est ce qui leur fait vraiment peur, c'est que vous ayez le dessus, et vous pouvez avoir le dessus, en fait, beaucoup plus facilement que ce que vous pensez, parce qu'il suffit simplement d'avoir une attitude, qu'ils n'avaient pas prévue pour qu'ils soient déroutés, vous mettre tout un coup à rigoler, quand vous êtes en fait agressés, bien, ça va les dérouter, les déconcerter, vous mettre tout simplement à chantonner de plaisir et de bonheur, ça, ils vont vous dire, merde, je viens de l'attaquer, pourquoi elle ne pleure pas, ou pourquoi ils ne pleurent pas, c'est bizarre, quoi, vous voyez, et donc, vous pouvez tout à fait jouer avec ça, et moi, je ne vous conseille pas de jouer vraiment pour prendre un plaisir là-dedans, mais plutôt pour vous défendre, pour les dérouter, pour les faire fuir, et une fois que c'est fait, et bien, ça va vous permettre d'être plus protégé, en tout cas. Donc, effectivement, ce que je conseille aux personnes qui ont, notamment des parents pervers d'incésiques, c'est de prendre vraiment confiance en soi, en se testant soi, en volant de ses propres ailes, en ayant confiance en ses propres ailes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, oui, séparez-vous de vos parents, s'ils vous donnent de l'argent, et bien, allez chercher de l'argent par vous-même, s'ils vous donnent un cercle social, et bien, faites votre propre cercle social. Si c'est quelqu'un qui va vous apporter, peut-être, des connaissances professionnelles, allez les chercher ailleurs. En fait, ce qui est important, c'est que vous puissiez vous passer du pervers. Si que ça ne soit plus important d'avoir contact avec ces personnes-là, de façon, justement, à reprendre du pouvoir, votre pouvoir, sur votre vie, tout simplement. Le but, c'est pas de prendre du pouvoir vraiment sur eux, c'est plutôt de reprendre votre liberté, c'est de reprendre votre chemin, et d'être zen avec ça. Donc, voilà le but. Voilà comment on contre-manipule. Bien entendu que je peux vous donner encore beaucoup plus de techniques vraiment plus précises, mais je pense que, déjà, avec ça, vous aurez compris comment faire, vous aurez compris que, il ne tient qu'à vous que d'être inventif. Donc, soyez créatifs. Et, généralement, les victimes des pervers narcissiques sont justement des personnes super créatives, inventives, super efficaces pour se remettre en question, et pour inventer de nouveaux comportements, de nouvelles techniques, etc. Donc, profitez-en. Vous avez là un outil qui peut se retourner contre eux, en fait, parce qu'ils vous ont sélectionné aussi pour votre richesse intérieure. Cette richesse intérieure-là, vous pouvez la protéger, la sauvegarder, et même faire en sorte que cette partie de vous, qui est peut-être la partie colérique, peut-être la partie que vous avez plus de mal à laisser exprimer, la partie qui va être ironique, la partie qui va être sournoise, en fait, et que vous avez peut-être peur d'utiliser parce que ça ressemble à ce que le pervers narcissique est. Si vous acceptez d'utiliser cette partie-là, vous allez vous défendre super, super bien. N'ayez pas peur quand on vous dit « Ah, mais tu es méchant ! » Non, vous n'êtes pas méchant. Vous, vous défendez correctement par rapport à une personne et une situation. Une personne méchante l'est avec tout le monde, si c'est son caractère comme ça. Vous n'êtes pas comme ça, vous le savez, alors utilisez votre partie d'ombre, en fait, votre partie qui permet de défendre, qui permet d'avoir peut-être un petit peu de violence, un peu de révolte, mais une révolte sympa et nécessaire que vous pouvez tourner à l'ironie et avec laquelle, au final, vous pouvez vous amuser. Donc, au contraire de vous croire méchant, au contraire de ça, dites-vous que vous êtes une personne capable de vous défendre. Vous allez voir cette particularité de vous différemment et c'est ça qui va vous permettre de l'utiliser, de vous défendre correctement et de reprendre votre vie en main parce que vous le méritez et qu'il est bien normal de vous restituer ce que vous méritez tout simplement. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et on se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. A ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501